L'ancien numéro 2 du renseignement extérieur algérien veut quitter le pays et s'installer à Paris. Le rapprochement d'Alger avec Paris suscite la grande méfiance du pouvoir malien. L'ancien numéro 2 du renseignement extérieur algérien veut quitter le pays et s'installer à Paris. Le colonel Osin Amidalia Sosin Boulaïa, célèbre officier supérieur de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, DCSA, le renseignement militaire algérien au cours des années 90 et début des années 2000, ainsi qu'ancien numéro 2 de la Direction de la documentation et de la sécurité extérieure, DDSE, le renseignement extérieur algérien, entre 2021 et 2022, manœuvre dans les coulisses pour préparer son départ définitif du territoire algérien afin de s'établir définitivement. France, et plus exactement à Paris, a-t-on appris auprès de plusieurs sources très bien informées à Alger. Le colonel Osin Amid est jusqu'à l'heure actuelle soumis à une interdiction de quitter le territoire national, ISTN, et ce depuis son limogéage de son poste au sein de la DDSE au début du mois de mai 2022. Soumis à une très sévère enquête interne au sein des services secrets algériens tout au long de l'été 2022, Osin Boulaïa échappe miraculeusement à la case prison, alors que plusieurs de ses adjoints comme le lieutenant-colonel Tarek Amirat, l'ex-chef du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris entre 2018 et 2019 a été incarcéré au mois d'août 2022 à la prison militaire de Blida, pour des faits graves relatifs à des complots contre les institutions les plus sensibles de l'état algérien. Selon nos sources, le colonel Osin Boulaïa a eu la vie sauve grâce au général Djouadi, le chef de cabinet du chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengria. Les interventions de ce dernier ont pu garantir une certaine immunité à Osin Amid qui dirigeait la division de lutte contre la subversion du renseignement extérieur algérien, et qui est soupçonné par des enquêteurs au sein des services secrets algériens d'avoir détourné des moyens de sa direction, pour torpiller, via des activistes établis à Londres et en Europe, des hauts responsables de la présidence algérienne et du gouvernement aux commandes du pays. Après avoir échappé à l'incarcération, Osin Amid veut retourner ainsi en Europe, lui qui détient une résidence en Espagne depuis 2015. Or, cette fois-ci, le colonel Déchou ambitionne de récupérer son passeport et de se rendre directement en France pour s'installer dans ce pays, espérant refaire sa vie, et laisser derrière lui ses ambitions perdues de leadership au sein des services à la suite de son échec patent dans sa conquête malheureuse du pouvoir. Le rapprochement d'Alger avec Paris suscite la grande méfiance du pouvoir malien L'Algérie est en train de perdre du terrain au Mali qui fut toujours l'une de ses zones d'influence les plus importantes. Depuis la fin de l'année 2022 et ce début de 2023, le lobby algérien au Mali a perdu de son prestige et de sa superbe. Puis encore, la junte malienne au pouvoir depuis 2022 a pris ses distances avec Alger en raison de son rapprochement renforcé et approfondi avec Paris. Un alignement pro-français qui déplait fortement aux maîtres de Bamako qui ont fait de l'émancipation vis-à-vis de la France l'un des dogmes de leur nouvelle politique extérieure. Et la meilleure démonstration de la méfiance de Bamako à l'égard d'Alger est certainement ce refus exprimé par la junte malienne de dépêcher des représentants à Alger pour participer à une grande réunion regroupant toutes les factions maliennes, en prévision de négociations censées relancer le processus de paix lancé dans le cadre de l'accord d'Alger de 2015. Le 9 janvier 2023, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, avait effectué un déplacement important à Bamako pour tenter de convaincre les membres de la junte malienne de venir à Alger pour valider un nouveau processus de pourparler autour de la nécessaire pacification du territoire malien. Selon nos sources, la junte malienne a réservé un accueil froid à Lamamra et à sa délégation. Les militaires maliens ont décliné la proposition algérienne et refusé toute future médiation d'Alger avec les autres factions armées qui dominent le nord du pays, notamment s'agissant des séparatistes de la Zawad. Cette position malienne s'explique par la nouvelle lune de miel entre Alger et Paris. Bamako se méfie de tous les alliés de la France dans la région et ne veut plus revenir sur ses choix stratégiques axés sur son adhésion au camp de la Russie dans cette compétition géopolitique qui se joue au Sahel. A Alger, la méfiance de Bamako suscite de fortes inquiétudes au sein du Serail, et beaucoup d'acteurs du régime algérien craignent l'avènement d'un fort sentiment anti-algérien dans l'avenir au Mali, ce qui pourrait compromettre définitivement l'influence de l'Algérie et profitera aux adversaires du régime téboune dans la sous-région. Sous-titrage Société Radio-Canada